... En 2019, le Maroc commémore les 20 ans de reine du roi Mohamed VI, deux décennies au cours desquelles il a affirmé sa personnalité. Héritier de deux souverains emblématiques, Mohamed V et Hassan II, le jeune roi a su imprimer son propre style en réformant progressivement son pays, peuplé de 36 millions d'habitants. Le Maroc n'est pas encore une démocratie. Le Maroc est dans la voie de la démocratie. Qui gouverne ? Évidemment que le roi gouverne. Évidemment, ce n'est pas le roi d'espace, ce n'est pas le roi de la Grande-Protelle. Le roi oriente les grandes décisions du pays. Une décision royale, c'est une feuille de route. Mohamed VI est à la tête d'un pays dans lequel les inégalités sociales et identitaires sont fortes. Si le monarque manifeste une volonté de réformer, il doit néanmoins composer avec des forces contradictoires, issues de la tradition et du droit coutumier. Ses défis sont nombreux et les risques non négligeables. Le métier droit au Maroc, c'est un équilibriste toute la journée. Le risque, c'est la révolution, tout simplement. C'est le renversement de la monarchie. C'est la perte du trône. Parce que lui, il joue sa tête. Il ne joue pas à une élection. Mohamed VI est le 23e souverain de la dynastie alawite, installé au Maroc depuis le XVIIe siècle. Dès son intronisation, il affiche un style résolument moderne. Si sa personnalité est modérée, il ne faut pas oublier qu'il a été formé pour régner dès son plus jeune âge. S'inscrivant dans la tradition familiale, Mohamed VI est scolarisé au Collège Royal, au sein même du palais. Il est accompagné par cinq fils de notables, mais aussi de sept garçons méritants, issus de familles modestes, et choisis à la fin de l'école primaire parmi les meilleurs élèves de chaque région du pays. Je m'appelle Aziz Ben Yassin, Boulanger Ben Yassin. Fabel Ben Yaïch, docteur Ben Yaïch. Sidi Mohamed, Hassan. Hassan II voulait ce qu'il appelait formation à la spartiate, c'est-à-dire la rigueur, la discipline, etc. Donc on était dans un cadre un peu pratiquement, donc j'allais presque dire jésuite. Réveil à six heures du matin, prière, on commençait à prendre le Coran. La levée des couleurs, c'était fondamental chaque matin, avant de rentrer à la classe. C'est une expérience unique, incontestablement, elle est unique par la mesure où on côtoie celui qui aura la charge. Agé de 13 ans, il sait se mêler aux garçons de son âge pour des jeux qui le font côtoyer des fils de famille modeste, mais il peut aussi être aux côtés de son père à l'occasion de cérémonies officielles au cours desquelles le peuple marocain apprend à connaître son futur souverain. Majesté, est-ce que vous êtes un père sévère pour vos enfants ? Il le faut bien parce que très peu de personnes le sont pour eux et j'estime que la sévérité du père remplace toutes les autres. J'ai été élevé comme ça et je compte les élever comme j'ai été élevé moi-même. Je dirais que Hassan II, il était sévère dans l'éducation. Dans une conception patriarcale, il se définissait comme étant autoritaire. Profondément timide, souvent caché derrière la stature imposante d'Hassan II, le futur roi Mohamed VI est un héritier peu connu du peuple marocain. Un fils qui s'embrouille apprend sagement les codes de la gouvernance royale. Je pense que Mohamed VI était un mystère pour beaucoup de personnes. Il était dans l'ambre de son père. Un élément aussi qui est très très important chez les Marocains, c'est la légitimité de la monarchie. La monarchie marocaine, elle est légitime, elle est populaire. On peut contester certaines décisions politiques ou économiques, mais la monarchie demeure la pièce maîtresse de la vie politique marocaine. La monarchie, c'est la continuité. Il y a Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI. Et ça se continue. Et la monarchie halawite est une dynastie qui a duré le plus parce qu'elle a su travailler avec le peuple, mettre le peuple en avant, qui se font aimer. C'est une question presque de fierté nationale. C'est un patrimoine. Et si on fait un référendum aujourd'hui, il y aura 100%, 99,9%. Si le peuple remet en cause régulièrement certaines décisions, il n'attaque jamais l'institution monarchique en elle-même. À la mort du roi Hassan II, le 23 juillet 1999, l'émotion de la population en est une preuve et ce, malgré l'autoritarisme du monarque. Ça a commencé par à la radio et à la télévision, il y avait des versets du courant. Et c'était un moment où les gens ne savaient plus quoi penser. Parce que Hassan II est mortel. Je me souviens très, très bien l'animateur vedette de la chaîne national marocaine qui pleuraient à chaudes larmes la disparition du roi. Ces funérailles sont l'occasion de grandes manifestations de ferveur populaire et de soutien à la monarchie. On s'en souvient tous, en tout cas ma génération et la génération de nos aînés, parce que nous sommes nés avec le roi Hassan II, nous avons grandi avec le roi Hassan II qui était un roi avec une très forte personnalité, un roi qui a traversé une période très difficile et très importante dans le développement de ce pays. Donc vraiment un roi qui a beaucoup marqué. On voyait des grands de ce monde, par exemple, le président américain, Clinton, à l'époque. On voyait Jacques Chirac, on voyait des présidents du monde entier, des rois qui sont là, qui sont alignés derrière le cercueil de Hassan II. Il y avait une sorte de fierté pendant ce moment-là. C'est-à-dire que les gens nous disent, voilà, ça devait être un grand roi. Son décès était un moment très redouté parce qu'on se demandait vers quoi on allait pour les décennies à venir. Mais on savait en même temps que nous avions un prince héritier qui était profondément moderne, profondément humain, profondément ouvert et qui était vraiment habité par une envie de faire évoluer la vie du peuple marocain. L'intronisation du roi Mohamed VI est célébrée le 30 juillet 1999. Le fait qu'on a fait une transition rapide, une cérémonie d'allégeance qui était assez rapide quand même, ça a permis de rassurer les Marocains, ça a permis aussi de rassurer les acteurs politiques, économiques. Même pour les Marocains, il ne fallait pas qu'il y ait un moment de doute et un moment de questionnement sur où est-ce que nous allons, où est-ce que la société marocaine, le pays, où est-ce qu'il va, etc. Mohamed VI arrive sur le trône. Son casier judiciaire en tant que roi était vierge. Il n'avait emprisonné personne, il n'avait torturé personne, il n'avait pris de position sur aucun dossier chaud. Il incarnait pour un peuple marocain attaché à une institution monarchique qui reste le garant de la stabilité du pays. Le besoin d'espérer s'est manifesté d'une façon énorme et il s'est traduit par une popularité absolument phénoménale du nouveau roi. toute sa vie est vouée pour aider les autres. On l'appelait le roi des pauvres d'ailleurs. Cette image populaire du roi des pauvres, cette image qui est extrêmement proche du peuple, on voyait un roi se balader dans les rues, saluer les citoyens, se prendre en photo avec eux. Donc il y avait une certaine modernité justement dans cette image du roi et je pense qu'il correspondait à une nature profonde du personnage. Mohamed VI n'est pas à l'aise et il a préféré remplacer l'aisance oratoire par la présence sur le terrain, l'interaction avec la population. Et ça, c'est ce qu'on voyait au début du règne, c'est-à-dire un roi qui n'hésitait absolument pas à aller à la rencontre des gens et à envoyer des messages très très forts uniquement par ce qu'il fait et non pas par ce qu'il dit. C'était une réconciliation avec le pays, avec tout le Maroc. Pas seulement le Maroc d'en haut, mais le Maroc d'en bas, mais de très très bas. et on voyait une certaine sincérité qui se dégageait de sa personne. Donc ça ne peut susciter que de l'espoir. Tout ça peut paraître anodin, anecdotique, on n'est pas dans la grande politique, on n'est pas dans des grandes orientations, mais en même temps, ça te crée un style, ça te crée une manière de gouverner, une manière d'incarner la monarchie, une monarchie qui colle avec son temps. Même dans sa vie privée, le roi surprend. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, un monarque présente son épouse à ses sujets. Une révolution dans les mœurs du Serraï. Son mariage avec une jeune ingénieure en informatique issue de la classe moyenne est un signe de changement qui s'adresse particulièrement aux Marocaines, dans un pays musulman où le statut de la femme est un débat politique majeur. La société civile réformatrice et notamment les féministes comptent sur la jeunesse et la modernité de ce nouveau monarque pour faire évoluer les questions sociétales. Nous avons eu en tant que femme marocaine le sentiment qu'il y a eu une accélération de notre histoire de citoyenne parce que rapidement on a été témoins de vraies volontés politiques de la part de sa majesté pour promouvoir les femmes. À raban, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes occupaient le pavé au nom de la modernité. Selon les manifestants, la femme marocaine ne doit plus être une mineure soumise à l'autorité des hommes. Les progressistes veulent plus que des mots. Une véritable révolution juridique et sociale consacrant l'égalité hommes-femmes et donc faire changer le code de la famille. Pour faire entendre leur voix, ils organisent en 2000 une manifestation à Rabat, la capitale du pays. Le code de la famille était un code très discriminatoire. La femme était considérée comme une mineure à vie. Elle devait obéissance à son mari moyenne en subsistance. On mariait des mineurs. Il y avait la répudiation. Un homme pouvait répudier sa femme à n'importe quel moment, n'importe quand. Entre l'indépendance du Maroc et le moment où il y a ce débat, il y a, si vous voulez, une chute incroyable de la fécondité des femmes marocaines. Il y a une démocratisation de l'enseignement avec une entrée des femmes marocaines dans l'enseignement. Et il y a une entrée d'une partie des femmes marocaines dans la vie active, le travail. Et donc, on devient des individus à part entière qui veulent maîtriser leur vie. On a vu dans la rue des hommes et des femmes, des personnes âgées et des jeunes. Pour moi, c'était un message extrêmement important parce que jusqu'alors, on avait considéré que c'était une préoccupation de sénacle féminin ou de féministes branchées sur la place occidentale. C'était une question démocratique, c'est une question de droit humain et pour moi, ça a été une rupture. C'était euphorique d'arriver au milieu de toutes ces personnes qui scandaient des slogans pour la protection, la promotion des droits des femmes, pour la lutte contre les discriminations. C'était extraordinaire. C'est compté sans les conservateurs qui organisent le même jour une contre-manifestation à Casablanca, capitale économique du pays. La grande majorité des participants sont les sympathisants islamistes. 200 000 personnes, 500 000 selon les organisateurs ont défilé dans les rues de Casablanca. Une véritable démonstration de force, une façon aussi de se compter. Thème unitaire, la révision du statut de la femme dans la société. Un projet inacceptable pour les partis et les associations islamistes. Ce qui était le plus important lors de la marche de Casablanca, c'était son organisation. Les hommes étaient d'un côté et les femmes de l'autre. Les revendications étaient claires, non à la modification du code de la famille, non aux expériences occidentales et à leurs applications dans la société marocaine. Dès lors, le monarque est confronté à un dilemme, car s'il est progressiste sur les questions sociétales, la société, elle, est encore très conservatrice. Commandeur des croyants, il garantit la liberté et la pratique de toutes les religions. mais sa qualité de descendant du prophète le place dans une situation très complexe. Il y avait un désir sincère de modernité. Mais, il était aussi clair qu'il a une fonction qui est celle de commandeur des croyants, c'est-à-dire qu'il est aussi un chef religieux et un chef spirituel. La légitimité du pouvoir au Maroc est une légitimité religieuse. C'est en raison de sa qualité de descendant du prophète que le roi détient le pouvoir et qu'il ne peut pas venir juste éducter des règles selon ses préférences personnelles ou selon son humeur. Si le roi se démarque par un style nouveau, résolument ancré dans le progrès, il doit toutefois composer avec une population marocaine très attachée à la continuité de la monarchie. C'est ainsi que dès les premières années du règne de Mohamed VI, le peuple se sent rassuré par la naissance du prince héritier, Mouleh al-Assan. Un monarque qui a la perspective de léguer le trône à son fils et même à ses arrières petits-enfants ne réfléchit pas du tout de la même façon. Il a le temps devant lui et l'essentiel pour lui est la stabilité de l'institution qu'il incarne. Qu'est-ce qui est le plus important pour la monarchie marocaine ? Bien sûr, c'est d'abord sa continuité, sa durée, son leadership. Une monarchie surtout qui a la capacité de s'adapter au contexte et à l'imprévu. C'est ça. Le Maroc est une monarchie et le Rouen est le chef politique suprême. Il dispose donc de larges pouvoirs mais doit aussi composer avec un parlement élu. En septembre 2002 ont lieu les premières élections législatives depuis l'accession au trône de Mohamed VI. Elles portent au pouvoir des forces qui émergent depuis quelques années. Depuis la fin des années 90, on assiste en effet au Maroc et dans la région à une montée de l'islam politique. Dans le royaume shérifien, le parti islamiste de la justice et du développement joue la carte de la religion, se présente comme une véritable alternative aux problèmes sociaux et s'érige en chantre de la probité. Grâce à ses promesses, il fait une véritable percée lors de ses élections et se classe au troisième rang des partis politiques marocains. Les classes populaires cherchaient ceux qui allaient défendre le côté religieux, c'est-à-dire le référentiel islamique et qui défendraient aussi leurs intérêts et leurs conditions de vie. Elles cherchaient des gens honnêtes. Ils ont trouvé dans le PGD ce qu'ils cherchent. Mais cette ascension du parti de la justice et du développement n'empêche pas la monarchie d'être frappée par l'intégrisme religieux. Le 16 mai 2003, un groupe de kamikazes sème la terreur à Casablanca. Les cinq explosions se sont produites de façon simultanée dans Casablanca vers 22 heures hors local. Voici ce qu'il reste de la réception de l'hôtel Saphir en plein centre de la ville. C'était un choc par l'ampleur des dégâts, une quarantaine de morts, des attentats dont cinq ont droit différent, 13 kamikazes, c'est pour la première fois au Maroc. On pensait que ça n'arrivait que chez les autres. C'était à l'époque qu'on parlait de la spécificité marocaine, une sorte d'exception marocaine sur ces questions de la religion qu'on est dans d'un islam modéré, tolérant, etc. Et finalement, on a découvert que c'était des jeunes marocains. C'était des laissés pour compte. Ils ont été endoctrinés. En fin de compte, le terrorisme, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. L'élément social et économique n'est qu'un élément. Bien sûr, il y a le discours, l'élément, etc. et le contexte. Mais ils ont été travaillés par un discours et finalement, le discours peut tuer, peut mener à la mort. L'une des raisons principales pour laquelle le Maroc est devenu une cible, c'est l'engagement du pays aux côtés de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, Mohamed VI a une ambition, faire de son pays le rempart contre l'islamisme radical au Maghreb. Dans son dernier message audio, Oussama Ben Laden, menaçant les intérêts américains et occidentaux dans le monde arabe, qualifiait le Maroc de pays apostat, autrement dit, de pays non islamique parce que jugé trop tolérant. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le royaume du Maroc a adhéré inconditionnellement à la coopération internationale. Le Maroc ordonne et fournit à ses alliés comme les États-Unis, les pays européens, les pays arabes et les pays africains toutes les informations et les données qui permettent de combattre le terrorisme. Le roi réagit avec fermeté dans un discours adressé à la nation et se montre implacable envers cette idéologie destructrice qui menace sa population et son pays. Après les attentats de 2003, il y a eu un discours royal assez violent dans lequel il a annoncé la fin de la récréation entre guillemets. le retour de l'État, si vous voulez, et ce discours a été suivi par une série d'arrestations qui n'a jamais été vécue auparavant. En ce qui concerne les arrestations après les attentats sanglants de Casablanca, tout a été fait dans un cadre légal. Ces personnes étaient impliquées et faisaient bien partie de cellules terroristes que nous avons démantelées. selon les chiffres qui avaient circulé à l'époque, mais rien d'officiel, c'était entre 3 000 et 10 000 personnes arrêtées. Beaucoup n'avaient rien fait et n'avaient aucun lien avec ces attentats. Donc il n'y avait pas simplement un objectif d'affaiblir l'islamisme. Il y avait aussi un autre objectif politique, c'est-à-dire rétablir l'autorité de l'État. Le roi se retrouve alors en position de force pour faire passer des lois qui lui tiennent d'à cœur. Il choisit en premier lieu de réformer le code de la famille. Mais malgré cette situation favorable, sa volonté se heurte à des forces multiséculaires. Les conservateurs au sein de la société marocaine étaient hostiles à tout changement qui va toucher la Moudaouana, c'est-à-dire le code, la loi qui régit le mariage, la succession, le divorce, etc., tout ce qui est statut personnel. Parce que vous avez beau être le descendant d'une dynastie vieille de plusieurs siècles et vous avez beau être le commandeur des croyants, il n'est pas facile de toucher à tout ce qui se rapproche de la religion et pour une raison qui est quand même simple. La difficulté de l'islam, c'est que le miracle produit par le prophète est un livre. Et le livre du Coran est écrit et on ne touche pas à ce qui est écrit. Et donc, tout roi qu'il était, il était quand même prisonnier de la position d'une majorité du peuple marocain. Donc, il fallait attendre une opportunité politique, il fallait attendre une fenêtre de tir. Et cette fenêtre de tir a été les conséquences et les effets des attentats de Casablanca. Ces attentats ont eu pour effet d'affaiblir le parti islamiste, le parti de la justice et du développement, le PGD. Pourquoi il a été affaibli ? Parce qu'il a été accusé d'avoir préparé le lit idéologique des terrorismes, du fanatisme, etc. Donc, le PGD a fait profil bas pendant cette période et c'est cette période-là qu'a permis d'ouvrir une brèche justement pour pouvoir mener cette réforme. L'audience est solennelle et le discours spectaculaire. C'était hier soir devant le Parlement marocain. Le roi Mohamed VI pose une question à ses députés. Ça reprenait en grande partie nos revendications et nos propositions. Comment je dirais-je ? Une vague d'espoir extraordinaire qui faisait que dans la réforme, on plaçait l'âge du mariage à 18 ans, le divorce devenait judiciaire. Moi, j'ai pleuré. J'ai même envie de pleurer maintenant quand je vous le dis. C'est comme dans un rêve. On n'y croit pas. On se dit c'est pas possible. C'est arrivé, enfin. En février 2004, la loi sur la réforme de la famille est votée au Parlement. Un moment historique pour les marocaines. Jusqu'alors, la femme était considérée comme une subalterne de l'homme au niveau du foyer. Cela est très important parce que le foyer, la sphère familiale, est où il y a le plus grand nombre d'inégalités. Et le fait que ce texte considère que la femme est co-responsable du foyer, ça ouvrit la porte à beaucoup d'acquis. On n'arrêtait pas de nous dire que ça ne changera jamais, que le code de la famille, c'est sacré, puis que c'est basé sur la religion et puis il n'y aura pas ces changements. Nous les avons eus, ces changements. On est une institution qui nous protège. Les femmes au Maroc considèrent que le roi est leur allié pour la conquête de leur droit. Ce qui restera également une des grandes avancées du règne de Mohamed VI, c'est l'instance appelée Équité et Réconciliation, créée en 2004 et destinée à penser les plaies du régime répressif de son père. C'était une façon extrêmement intelligente, sage, de toucher un tabou. C'est que, en fait, mon père, en tant que roi, a fait arrêter, a fait torturer et a emprisonné des dizaines, des centaines, des milliers d'opposants. et moi, en tant que son fils, j'ai besoin de réconcilier le Maroc avec ce passé qui doit arrêter d'être tabou. Il faut crever l'abcès. Au début des années 70, en réponse à deux tentatives de coups d'État militaire lors desquelles Hassan II a failli perdre la vie, le Maroc plonge dans ce que l'on appelle les années de plomb. trois décennies de répression d'une violence sans précédent s'abattent sur les opposants politiques et les activistes démocrates. On parle des années de plomb, on parle des années noires. On était au summum de la répression systématique. C'était... Hassan II ne faisait pas dans la dentelle à ce moment-là. Moi, j'ai été retenu dans ce qu'on appelle des centres de disparition. Vous n'êtes pas dans une prison officielle. Vous êtes dans une prison, dans un lieu. Personne ne sait que vous êtes dans ce lieu. Vous n'avez ni contact familial, ni contact avec des avocats, ni charge retenue contre vous, ni procès, ni absolument rien. Et là, quand on était pris en train d'essayer de communiquer entre nous, on payait le prix cher, c'était de la torture énorme. Mais on levait comme ça des gens, en dehors de la loi. Les amener dans un centre, comme c'est le centre de disparus, et puis les torturer, c'est quelque chose d'absolument... Et je pense que ça pesait dans ma vie. Pour les victimes d'Hassan II, cette instance Équité et Réconciliation est non seulement le symbole d'une reconnaissance de leur statut, mais aussi la possibilité d'obtenir une indemnisation, de libérer la parole et surtout de raconter au peuple marocain les souffrances passées pour ne jamais oublier. C'est un moment essentiel, lorsque toute une nation se met à l'écoute des victimes pour partager leur douleur et aussi c'est un moment d'éducation extraordinaire. Et c'est ça aussi ce qu'on a réussi. C'est inimaginable un roi qui arrive au pouvoir et qui répare les erreurs de son père, qui fait, corrige les choses et qui veut que ce pays aille de l'avant. Un pays ne peut se moderniser sans une presse capable d'analyser ses forces et ses failles et d'évaluer l'action politique. Parmi les choses qui ont marqué le début de Rennes, c'est l'apparition de ce qu'on appelait la presse indépendante, c'est-à-dire indépendante par rapport au pouvoir, par rapport à l'État. C'est aussi une presse assez audacieuse sur les questions de la société. La défense des libertés individuelles, la défense des minorités, que ce soit des minorités sexuelles, la défense des droits de la femme, etc. Donc c'était des tabous qui ont été cassés par cette presse-là. Je pense que ces premières années pouvaient raisonnablement annoncer une évolution, une certaine libéralisation du régime, une évolution positive, des progrès sur le terrain de la construction de l'État de droit. J'étais responsable de la rubrique politique et donc on commençait à parler de cette confusion entre l'argent et le pouvoir, les affaires, l'intérêt que le roi porte pour les affaires, la finance, etc. C'était quelque chose de complètement inédit pour les Marocains. Des articles, des enquêtes sur le roi, sur la famille du roi, sur la fortune du roi. Le premier dossier très sensible que le journal a abordé, c'était la halawisation de l'économie marocaine. C'est-à-dire non seulement les entreprises du roi, mais le fait que la fortune royale était très liée à l'économie marocaine. C'était explicitement faire un lien direct entre le politique, c'est-à-dire la famille, la dynastie, et l'argent. Le roi et l'argent. L'institution monarchique et l'argent. La famille royale et l'argent. Au fil des ans, la fortune du roi s'étale dans les journaux économiques américains. En 2008, le magazine Forbes l'estime à 2,5 milliards de dollars. Une fortune multipliée par 5 en l'espace de 10 ans, tandis que l'économie marocaine stagne. On voyait très bien les connexions entre l'enrichissement royal et le fait que ceux qui gèrent la fortune royale sont en même temps ceux qui gèrent les établissements publics, financiers, économiques, administratifs du Maroc. et que donc les banques du roi prospéraient au détriment des banques publiques. Que la fortune du roi était présente là où il y avait des avantages publics, des subventions publiques. Non seulement le pouvoir s'enrichit, mais aussi en enrichissant une clientèle politique, il se constitue une base qui devient un soutien du pouvoir politique et qui donc renforce le pouvoir politique. La logique, c'est celle-là. Elle est autant politique qu'économique. Dans la rue, à l'instar des pays voisins, le peuple se soulève contre l'accaparement des richesses par une minorité. Le printemps arabe qui a réveillé le monde en décembre 2010 n'épargne pas le Maroc. En février 2011, aux quatre coins du pays, la jeunesse arpente les rues, scandant sa colère contre la corruption qui gangrène le royaume. Évidemment, le printemps arabe a pris tout le monde de court. Personne n'avait prévu ça. Le fait que ces régimes, surtout du Maghreb, allaient tomber comme des châteaux de cartes, c'était inimaginable. Les spécialistes du monde arabe évoquent une probable onde de choc. Après la Tunisie et l'Egypte, d'autres pays pourraient être touchés. Le dénominateur commun, une jeunesse avide de liberté face à un régime imposé quelquefois depuis plus de 30 ans. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc où les Marocains, des milliers de Marocains, pas seulement à Casa Herava, mais dans plusieurs villes, Marrakech, Tangier, etc., ne sont pas sortis pour réclamer des augmentations de salaires ou bien des revendications matérielles ou bien du pain. Non, ils sont sortis pour revendiquer des droits et des libertés. C'est la première fois. Évidemment, c'est un coup de tonnerre. La population, qu'est-ce qu'elle revendiquait ? Elle revendiquait tout simplement démocratie, démocratie, la fin de la corruption, la fin, la fin des conflits d'intérêts, des conflits d'intérêts, le mélange entre la politique et les affaires. La grande corruption qui nous a toujours fait mal jusqu'à présent, c'est la corruption dans le monde politique, la corruption dans les marchés publics. Le coût de la corruption au Maroc, c'est presque le coût de ce que va nécessiter chaque année l'accès des Maroc à la couverture sociale généralisée. Donc, c'est dire à quel point c'est un fléau. Cette corruption endémique représenterait, selon le FMI et Transparency International, principale organisation de lutte contre la corruption, à minima 2,5 milliards de dollars par an. La demande n'était pas l'abolition de la monarchie, elle était de mettre un terme à ces pouvoirs absolutistes. L'absolutisme, c'est un terme politique qui signifie la concentration du pouvoir de plusieurs pouvoirs entre les mains d'une seule personne. C'est le pouvoir absolu. L'objectif n'était pas de s'attaquer au roi. Il y avait des revendications, contre des conseillers de sa majesté, contre des membres du gouvernement, contre des hommes d'affaires connus, célèbres, contre certaines personnes qui s'étaient enrichies. C'est ces personnes-là qui s'étaient accaparées de ressources naturelles, qui avaient une position dominante dans une industrie ou une autre, etc., grâce à l'entre-gens. Donc, si vous voulez, la population rejetait ce genre de pratiques. Ce qui est simple. Lorsqu'on voyait les effigies avec une pieuvre au centre et l'ensemble des conseillers du roi et des généraux sécuritaires et de certains de ses copains très grands bourgeois autour, on savait ce que ça voulait dire. L'accaparement de l'autorité et de la fortune, le mariage incestueux entre le pouvoir et la richesse. Il est temps d'arrêter. Il est temps de devenir un pays normal, de devenir un peuple normal. À mon avis, si vous êtes dirigeant de quelque pays que ce soit, vous avez des gens qui sont dans la rue, eh bien, plutôt ils rentreront chez eux, le mieux sera. Donc, vous avez un impératif temps qui est évident. Un roi joue sa tête. C'est tout sa tête. On a eu des rois qui étaient des gommets, tout simplement. Dans l'histoire du pays comme dans l'histoire d'autres monarchies, un roi ne joue pas un petit jeu d'élection. Au palais, Mohamed VI sait qu'il doit canaliser la colère de son peuple et prend la parole le 9 mars 2011 dans un discours adressé à la nation. La réaction du pouvoir est plutôt lucide, je dirais, et intelligente. Le roi prend acte de l'ampleur de la contestation, de l'ampleur des problèmes, etc. Il promet un changement de la constitution. Cette concentration extrême des pouvoirs entre les mains de la monarchie faisait partie des griefs de la jeunesse du 20 février qui réclamaient une véritable séparation des pouvoirs. Tout ça est promis par le roi dans le cadre d'un discours qui était historique. Il a tenu des promesses très importantes, révolutionnaires. C'est-à-dire qu'il a présenté les bases de manière explicite que la monarchie marocaine est une monarchie sociale, parlementaire, démocratique, etc. Voilà. Un roi qui règne mais ne gouverne pas. Un gouvernement responsable, il a dit, un gouvernement responsable qui rend compte de son action. Le pouvoir dit « Je vous ai compris. Je vous ai compris. Je vais faire les réformes fondamentales, nécessaires. » Cinq mois après les manifestations populaires, le roi met au vote la nouvelle constitution marocaine, soutenue par un appui massif de la population. Cette constitution résolument plus moderniste que la précédente ouvre un spectre plus large sur les questions sociétales et politiques. la constitution dès son préambule s'ouvre sur l'égalité homme-femme dans tous les droits, sur la lutte contre les discriminations, toutes sortes de discriminations sur la race, la religion, le sexe aussi. Il y a la monarchie mais il y a la souveraineté populaire. Le roi nomme comme chef de gouvernement le leader ou un membre du parti politique qui arrive en tête. Ça pose le principe de façon irrévocable que le roi est contraint par le vote. Depuis plus de 30 ans, à l'image de ses voisins, le Maroc voit monter l'islam politique au cœur de la société. Une idéologie représentée dans le royaume par le parti de la justice et du développement, le PJD, qui s'engage en force fin novembre 2011 lors des premières élections législatives organisées après l'adoption de la nouvelle constitution. Ce n'est absolument pas une surprise que le courant de l'islam politique gagne les élections. Il y a un autre scénario qui a été fait dans d'autres pays, en Tunisie avec Ben Ali, en Algérie avec les généraux, en Égypte, on a refusé la victoire de l'islam politique. Et ça a donné des guerres civiles et des violations graves des droits de l'homme. Dans ce pays, on a nommé un chef du gouvernement qu'on soit content ou pas content, c'est pas vrai, mais fondamentalement, c'était le respect du choix démocratique. Et donc, le PJD, il incarnait quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens. Il y avait tout d'abord ce sentiment et cette présomption de probité qui existait, qui entourait le parti islamiste, c'est-à-dire « Ces gens-là, on ne les a jamais essayés, probablement, ils ne sont pas corrompus. » On a dit aux citoyens « Votre vote est un acte de confiance. Nous ferons de notre mieux pour réaliser vos ambitions au niveau de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté et avec une répartition équitable des richesses. Nous voulons l'instauration de la démocratie, la liberté et la dignité. Combattre le despotisme et la corruption. Un des slogans du PJD, c'était « La réforme dans le cadre de la stabilité ». C'était clair dès le début. On voulait des réformes, mais aussi que la monarchie perdure. Ils ont suscité énormément d'espoir, surtout parmi les jeunes. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont voté pour les islamistes, ce ne sont pas des profils avec turban et gelaba et tout ça, non, non, des cadres laïcs, des ingénieurs, des hommes d'affaires. En finalement réussissant à attirer à eux beaucoup de personnes qui avaient absolument besoin de croire au changement, dont moi, qui ai voté pour eux, alors que je suis normalement situé beaucoup plus à gauche dans mes convictions politiques. Mais à ce moment-là, il y avait un vrai besoin de croire en la possibilité d'un changement. N'importe quoi, sauf le passé. Loin des discours du PJD, le roi poursuit les grands chantiers destinés à rénover l'infrastructure marocaine qu'il a initiée dès le début de son règne. Dans Gémède, le plus grand port d'Afrique, les autoroutes, les aéroports ou encore la politique d'essor des énergies renouvelables unique dans le monde arabe. « Dans ces 20 dernières années, les avancées sont nombreuses. L'électrification rurale, l'accès à l'eau potable, tout ça, c'est des choses indubitables. » Depuis l'accession au trône de Mohamed VI, priorité a été donnée au développement des nouvelles technologies de la communication sur tout le territoire. Le pays est également devenu une destination courue qui accueille chaque année près de 10 millions de touristes. « Sur ces 20 dernières années, le Maroc a énormément investi dans les infrastructures. En 2006, on avait un peu plus de 600 kilomètres d'autoroute. Aujourd'hui, nous avons plus de 1800 kilomètres d'autoroute. Nous avons construit le TGV. On avait 5 ou 6 ports, on en a 40, des aéroports. Évidemment qu'a priori, qui ne serait pas content, qui ne se féliciterait d'être dans un pays où aujourd'hui, un touriste qui atterrit au Maroc dans un aéroport flambant neuf, des bâtiments magnifiques qui prend l'autoroute, qui va aller dans des centres-villes qui sont très bien entretenues, des grandes avenues, des corniches magnifiques. Ça, c'est la devanture. C'est la vitrine. Maintenant, les infrastructures, c'est bien, mais quand on regarde l'impact de l'investissement en infrastructures sur la croissance du PIB, comparé à d'autres pays, cet impact-là est faible. On ne génère pas assez de croissance par de l'investissement en infrastructures. Et donc, il faut maintenant investir dans l'humain. Il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans la culture. Honnêtement, est-ce qu'on peut se permettre de donner la priorité au TGV ou à l'autoroute ou à la station balnéaire de luxe et laisser la population, notamment la population au milieu rural, manquer encore des moyens de satisfaire ses besoins les plus élémentaires ? Il est là, le problème. C'est d'abord un problème de pertinence des choix. À trop vouloir mettre en exact ses réussites économiques, Mohamed VI en aurait-il oublié le peuple. Dans la société, la jeunesse crie son ras-le-bol du chômage qui touche 30% des 15-24 ans et de la précarisation qui l'étouffe. Le message que les supporters ont essayé d'envoyer est un message extrêmement puissant. À nous tous, plusieurs dizaines de milliers dans un stade, nous ne sommes pas emprisonnables tous. C'est impossible. Nous formons un bloc. Il y a une prise de conscience que l'unité protège. Ce type de contestation dans les stades est le reflet de l'absence de projection dans l'avenir. C'est très important. Cette absence de projection que je rencontre chez beaucoup de jeunes, ils me disent « Mais on ne sait pas de quoi est fait notre avenir. Sinon, émigrer, sinon... » Ça, cette absence de la projection est un constat d'échec de toute une politique. Et ces jeunes-là, ils expriment ces disparités entre d'autres jeunes où tout est tracé dès la naissance. Le papa a tout préparé jusqu'à ce qu'il ait son travail, sa maison, etc. Tout est tracé comme une autoroute. Il est absolument impossible de faire taire la colère populaire. Elle est comme l'eau. Vous l'enfermez d'un côté, elle s'enfuit d'un autre. Il n'est pas possible de fermer les stades, de couper tous les réseaux sociaux, d'emprisonner tous les manifestants. C'est impossible. Et la seule façon d'y mettre un terme, c'est de répondre aux aspirations de ceux qui expriment cette colère. Il n'y en a aucune autre. Et le PJD l'a bien compris. En surfant sur la vague du mécontentement général, il reste en effet le premier parti politique du Maroc à la faveur des élections du 7 octobre 2016. Pour la société civile réformatrice, cette deuxième victoire du parti islamiste est un coup d'arrêt à tout avancer sur les questions sociétales. Un coup dur pour la constitution de 2011 qui prônait une évolution moderne. Là, on tombe dans un gros paradoxe parce qu'on a une constitution qui prône l'égalité, hommes-femmes, et pour la mettre en œuvre, on a un gouvernement conservateur. Il ne se passe rien, enfin, ou il se passe très peu. C'est toujours empreinte d'idéologie, ce qui fait qu'il y a beaucoup de retard, donc l'élaboration des projets de loi, le vote des projets de loi, etc. Il y a eu des élections et le peuple a élu un parti conservateur qui n'est pas pour la liberté de conscience, qui n'est pas pour la liberté de culte, qui n'est pas pour l'égalité des femmes et des hommes, qui n'est pas pour la liberté de corps, qui n'est pas pour l'avortement. Mais comme souvent au royaume du Maroc, où l'absolutisme règne en maître, la vie n'est pas aussi simple que celle d'une démocratie parlementaire. Si la constitution est incline à moderniser la loi de la cité, elle n'a jamais ôté le pouvoir absolu au monarque. La constitution, elle ne vous dit pas qu'une fois vous gagnez les élections, vous allez exercer le pouvoir, vous allez... Non. Le rôle du gouvernement au Maroc, ce n'est pas d'appliquer un programme, même s'ils le disent, même s'ils l'annoncent. Le rôle du gouvernement tel qu'il est fixé par la constitution, c'est d'exécuter les décisions qui sont prises par le palais. La vraie séparation des pouvoirs n'a pas eu lieu dans la constitution de 2011. Et revendication majeure, c'était effectivement d'évoluer vers une monarchie parlementaire qui est le seul, je dirais, le seul moyen aujourd'hui que l'intelligence humaine a trouvé pour essayer de concilier apparemment des choses qui ne sont pas conciliables, c'est-à-dire entre la monarchie qui est par essence, n'est pas démocratique, et la démocratie. Celui qui détermine la politique générale de l'État, c'est le roi. C'est le roi lui-même. Et donc le gouvernement exécute les décisions du roi. Disons-le clairement, de par les textes de la constitution, le roi garde l'essentiel des pouvoirs. Je suis pour la monarchie parlementaire, mais on n'est pas encore là. Certains ministères sont des ministères de régalia. C'est le roi qui décide. Heureusement, je le dis en tout à l'été, parce que dans certains partis, il n'y a pas les compétences requises. Quand on ne trouve pas dans le vivier politique les femmes et les hommes compétents pour gouverner, il faut bien que quelqu'un les mette là, le roi les met. Alors, c'est une entorse à la démocratie, incontestablement. Le Maroc, de par l'autocratie royale et le règne des privilèges, reste un pays fragile où la moindre étincelle ravive les tensions sociales. En octobre 2016, un fait d'hiver dramatique dans la ville d'Alo-Seïma, dans la région du Rif, met le feu aux poudres. Ces images ont choqué le Maroc. On y voit Moussin Fikri, marchand de poissons, grimpé dans une benne à ordures. Il s'oppose à la destruction par la police de sa cargaison d'espadon, une marchandise illégale. Il est happé par le mécanisme et meurt broyé sous les yeux des passants. La scène a été filmée par un téléphone portable et diffusée sur les réseaux sociaux. C'est le choc, c'est la consternation, c'est la révolte, c'est le mouvement de contestation qui est né tout de suite et ça a évolué en ce qu'on appelle Irak. Irak, ça veut dire en arabe, mouvement. Les attentes, les espérances, les déceptions, les colères, tout a surgit et s'est exprimé par ce mouvement. Les gens qui sont descendus généralement étaient des gens qui étaient des citoyens anonymes, très simples, qui sont descendus dans les rues. Les revendications étaient de plus de travail dans la ville, par exemple, de construire un hôpital public pour que les gens ne se déplacent pas quand ils sont malades vers d'autres villes de la région, par exemple, une université dans la région. La réaction du pouvoir a été extrêmement négative. La répression, l'emprisonnement, aujourd'hui encore, des jeunes, dont le seul crime est d'avoir demandé des droits élémentaires, sont encore, aujourd'hui encore, à commencer évidemment par leur leader, sont emprisonnés. Ils ne baissent pas les bras. Pour la sixième nuit consécutive, ces manifestants sont descendus dans les rues d'Alo Seyma. Ils disent protester contre la corruption, l'autoritarisme et le chômage. Et ils demandent notamment la libération d'une quarantaine de personnes, dont Nasser Zef Zafi, le leader du mouvement de protestation qui secoue la région du Rif dans le nord du Maroc depuis sept mois. Après la fin du processus répressif policier pour empêcher les manifestants de manifester, a commencé un processus judiciaire dont la sévérité était vraiment imprévisible. C'est inimaginable. Condamné entre 15 ans et 20 ans de prison. Pourquoi ? Ils n'ont tué personne, ils n'ont blessé personne. Beaucoup ont été graciés par le roi, mais pas les leaders. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe avec les prisonniers du Hérak. Malheureusement, je ne sais pas qui conseille le roi, qui prend des mesures anti-démocratiques, des mesures, je dirais, répressives, des mesures injustes, puisque ça permettra aussi d'ouvrir une nouvelle page et de fermer cette page. Je pense qu'elle fait tant du mal aux Marocains, à l'image du Maroc. Le Maroc de Mohamed VI a fait des pas vers la démocratie impressionnants les dix premières années du règne du roi actuel. Depuis dix ans, au contraire, des fois, on fait marche arrière. C'est le cas pour la presse, dont la liberté de ton finit par déranger. Les journalistes se retrouvent dans le collimateur du palais. Les mesures de rétorsion laissent progressivement place à des arrestations, puis des condamnations. Il y a une difficulté des responsables à s'accoutumer à la liberté de la presse. c'est s'accoutumer à la critique, accepter la critique. Et c'est ça la démocratie, la démocratisation des sociétés. C'est accepter qu'il y ait des points de vue différents. On est encore dans des visions plus crispées. Il faut que le Maroc change au niveau des libertés publiques. Je le dis, je le demande avec beaucoup d'humilité, de respect, majesté, libérer ses hommes. tous ceux qui, à un moment ou à un autre, peuvent exprimer une opinion, des positions qui ne plaisent pas, peuvent finalement se retrouver pris dans un engrenage judiciaire, puis se retrouver en prison, puis se retrouver accusés des pires délits de mœurs, de droits communs. En les accusant, par exemple, d'agression sexuelle contre des femmes ou bien de viol pour certains, de manière à ce qu'ils ne se présentent pas comme des victimes de leurs idées et de leurs opinions politiques. L'essentiel de l'objectif, c'est de terroriser les dizaines et centaines de milliers d'autres personnes qui pourraient prendre le ton critique face au régime. Et jusqu'à aujourd'hui, ils y sont assez largement parvenus. Je subis des pressions, des vexations, des menaces. Il y a eu des appels à des proches qui ont dit, bon, maintenant qu'il habite à la campagne, un accident est vite survenu, une agression, une attaque. En septembre 2021, le peuple toujours étreint par les difficultés économiques est à nouveau appelé aux urnes. À la stupéfaction générale, le PJD, première force politique du pays, est laminé. Un fiasco auquel personne ne s'attendait. En cinq ans, le parti islamiste est passé de 125 à 17 députés. un parti qui construit toute sa stratégie électorale sur un slogan important, fort, très sensible, à savoir la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, et que dix ans plus tard, en 2021, il répète la même chose, c'est-à-dire, nous allons lutter contre la corruption. Alors le Marocain, lambda, il n'a pas besoin d'être un politologue pour dire « mais qu'est-ce que vous faisiez pendant dix ans ? » L'inaction du parti de la justice et du développement au pouvoir pendant deux mandats ne suffit pas seule à expliquer la catastrophe électorale. En réalité, la débâcle des islamistes trouve également sa source dans une décision politique historique. Dix mois plus tôt, le 22 décembre 2020, devant les caméras du monde entier, le Maroc, sous l'égide des États-Unis, signe un accord de normalisation des relations entre Israël et le royaume alawit. Une véritable trahison pour les électeurs marocains qui avaient porté au pouvoir le parti islamiste. Le chef du gouvernement islamiste a signé un document consacrant la normalisation que ce parti avait combattu avec la plus extrême vigueur jusqu'ici, en disant jusqu'à la dernière minute que la normalisation avec Israël est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. bien sûr, ça a porté un coup dur au PJD et à ses partisans, parce que le PJD faisait de la lutte contre toute forme de normalisation un principe. Il y a même des gens qui considèrent que la défense de la Palestine est l'un des piliers de l'islam. Aux yeux de la majorité des Marocains, la crédibilité des islamistes était absolument ruinée. Incompétents, incapables de gérer leur ministère, incapables de tenir leurs promesses, désespérément accrochés au pouvoir ou plutôt aux miettes du pouvoir au prix même de sacrifier la totalité de leurs convictions. Bref, pas crédibles, pathétiques. Un naufrage électoral qui fait l'affaire du RNI et du PAM. Deux partis arrivés en tête des élections, réputés pour être des proches du palais. Il y a une sorte d'euphorie qui veut que l'important, c'est que on a tourné la page du PJD et que le reste, on verra bien. Mais le défi, lui, n'a pas changé. La population marocaine continue de croire qu'une majorité est exclue du festin et continue à rejeter très violemment et continue de croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et continue de croire. Sous-titrage Société Radio-Canada